... Bonsoir à tous. En compagnie de Claire Bissonnette, juge de ce match, je vous présente ce soir la deuxième de la série demi-finale de Génie en herbe où l'on saura qui du Collège Notre-Dame ou encore de l'école secondaire Jeanne Mance rencontrera la semaine prochaine en finale régionale l'école secondaire Le Blanc. Sans plus tarder, les participants du Collège Notre-Dame, tout d'abord, Jean Frappier. Bonsoir. Marc Ladani. Bonsoir. Denis Langlois. Bonsoir. Et Michel Chepard. Bonsoir. Pour l'école secondaire Jeanne Mance, les participants sont Yvan Gendron. Bonsoir. Claude Gontier. Bonsoir. Sylvie Cardinal. Bonsoir. Et Hélène Trépanier. Bonsoir. Et un premier jeu. Actualité pour 10 points. Qui doit succéder à Paul Gérin-Lajoie comme président Michel? Michel Dupuis. 10 points. À quel pays associez-vous le Dergue? À l'Éthiopie. Dans quel pays le dissident Alexandre Gainsbourg? Claude. La Suisse. Je n'accepte pas. Je continue pour l'autre équipe. Pour Michel qui a appuyé sur le bouton. URSS. Dans quel pays? Oui. L'URSS, oui. A-t-il été arrêté? C'est en URSS, effectivement. Le commissaire aux langues officielles, M. Keith Spicer. Michel. Keith Spicer. Ce n'est pas la réponse à la question que j'ai demandé ou que je posais, devrais-je dire. Je continue pour Jeanne Mans. Le commissaire aux langues officielles, M. Keith Spicer, rendait public en février dernier. 176 recommandations visant à accroître l'usage du français dans deux sociétés de transport. Nommez-les. Claude. Air Canada et le CN. Oui, j'accepte. 10 points. Dans quel pays les États-Unis se proposent-ils de retirer progressivement leur force Yvan? Ouganda. Non, leur force terrestre. L'autre équipe. Michel. Le canal du Panama. Non plus, c'était en Corée du Sud. À quel sport associez-vous les personnes suivantes? Caroline Skogzen. Oui, Jean. Tennis. Non, l'autre équipe. Claude. Gymnastique. Non plus, patinage artistique. Deuxième. Ken Reed. Michel. Ski. 10 points. Sabine Kahl. Jean. Patinage de vitesse. Non, l'autre équipe. Natation. Daniel Bélan. Jean. Patinage de vitesse. L'autre équipe, Claude. Patinage artistique. J'accepte. 10 points. Et Bernard Roussy. Jean. Qui? 10 points. Qui suis-je? Que suis-je? La réponse commencera par la lettre A. J'indique que le sujet fait l'action. Je fais tourner. Jean. Agent. Non, je continue pour l'autre équipe. Je fais tourner le plan de polarisation de la lumière et je représente en temps de paix l'ensemble des forces militaires. Claude. Alliance. Non, c'était actif. Je souffre de la faim et au figuré, je suis parfois avide et passionné. Hélène. Affamé. Affamé. 10 points. Je suis ce qui est ajouté. La réunion des unités au restaurant Hélène. Addition. 10 points. Grand oiseau de proie, je fus aussi Hélène. Aigle. 10 points. Porté par des conifères, je suis aussi montagne à forme effilée. Oui, Denis. Aiguille. 10 points. La cantonnade dont voici la question discipline pour 5 points. À qui Paul Sauvé succéda-t-il en 1959? Michel. Duplessis. 5 points. Et pour votre équipe, un droit de consultation et 4 autres questions. En quelle année Robert Bourassa devint-il premier ministre? Michel. 1970. 10 points. À qui Daniel Johnson avait-il succédé comme premier ministre? Michel. Le Sage. 10 points. En quelle année Daniel Johnson devint-il premier ministre? 1966. 1966. Oui. 1966. 10 points. Qui était premier ministre du Canada en 1964? Rapidement. Oui, Michel. Pearson. 10 points. Les diapositives maintenant. Identifiez les instruments de musique suivants. Première diapositive. Oui, Michel. Lutte ou mandoline? Non, je n'accepte qu'un seul. Vous avez dit lutte, je l'accepte. OK. Deuxième diapositive. Claude. L'autre équipe. L'autre équipe. Denis. Une guimbarde. 10 points. Troisième diapositive. Oui, Michel. Un quart français? Je n'accepte pas. L'autre équipe. Claude. Un quart anglais. Non plus, c'était un tuba. Et enfin. Oui, Hélène. Cornemuse. 10 points. Les mathématiques. Quelle est la racine cubique de 1000? Jean. 10. 10 points. Donnez le carré de 15. Yvan. Non. L'autre équipe. Michel. 225. 10 points. Quelle est la racine cubique de 64? Michel. 4. 10 points. Donnez le cube de 6. Michel. 216. 10 points. Quelle est la racine carrée de 1225? Michel. 35. 10 points. Les journaux, maintenant, dans quelle ville du Canada est publié? Chacun des journaux suivants. Le Nouvelliste. Yvan. Trois-Rivières. 10 points. Le Soleil. Michel. Québec. 10 points. Le Colonist Times. Michel. Niagara-on-the-Lake. Non. L'autre équipe. Claude. Toronto. Non plus. C'était Victoria. Le Spectator. Michel. Winnipeg. Non. L'autre équipe. Claude. Toronto. Non plus. Hamilton. La Tribune. Michel. Sherbrooke. 10 points. Et enfin, Leader Post. Hélène. Toronto. Non plus. Régina. Les questions individuelles. On va commencer par l'équipe du Collège Notre-Dame et Jean Corrigé. Il est descendu en bas. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. 10 points. Corrigé. Marc. Disque jockey. Euh... Joueur de disque. Non. Claude. Un junk box. Non plus. C'est un présentateur de disque ou un animateur musical. Wash and wear pour Denis. Sylvie. La veille portée. 10 points. Nous allons retenir les services d'un instructeur de ski. Instructeur, Michel. Euh... Professeur. Non. Plus. Euh... Hélène. Moniteur. Oui. Bon pour 10 points. L'équipe de Jeanne Mance, maintenant Yvan. Corrigé. Cela a coûté aux environs, aux environs, de 50 dollars. Cela a coûté, euh... Rapidement. Environ. Oui. 10 points. 10 points. Corrigé. Je vous ai manqué, Daniel. Claude. Tu m'as manqué. Oui. J'accepte. Vous m'avez manqué, Daniel. D'accord. L'inversion est plus logique. Le parti projette un congrès nominatif pour l'automne, Sylvie. Une convention? Non. C'était l'expression nominative qu'il fallait corriger. Corrigé, à nouveau. Euh... Électif, non? Non. Je passe à l'autre équipe et à Denis. Non, c'est un congrès de nomination pour l'automne. D'accord? Ou encore, de choisir un chef à son congrès de l'automne. Et enfin, pour Hélène. L'avocat, l'atorpeur, est monté sur le banc. C'est assis? Non. Michel. A pris la parole? Non plus. L'avocat, l'atorpeur, accède à la magistrature, ou encore est nommé juge, mais n'est pas monté sur le banc. On identifie un personnage célèbre. Je vous donne tout d'abord les indices pour 40 points. D'accord? Né en l'an 247 avant Jésus-Christ et mort en Bithynie en moins 183, je fus élevé par mon père dans la haine de Rome. Michel. Annibale. Bon pour 40 points. Eh bien, on passe à une collective sans plus tarder. Qui furent vaincus par Napoléon à la... Michel. Les Prusses. Non. Je continue pour d'autres équipes. À la bataille des pyramides. Hélène. Les Égyptiens. Non plus. On accepte ici les Égyptiens. Quel duc anglais fut vainqueur à la bataille de Blenheim? Michel. L'autre équipe. Marlborough. Il fallait... Répondez dorénavant le plus rapidement possible dès que vous sonnez. D'accord? Sinon, quand je dis l'autre équipe, il faudrait passer à l'autre équipe. J'accepte 10 points cette fois. Qui vaincu Charles XII de Suède à la bataille de Poltava? Michel. Pierre Alexevitch le Grand. Oui. 10 points. Qui fut le vainqueur à la bataille navale d'Axiom? Michel. Octave Auguste. 10 points. La bataille de Sedan entraîna la chute de quel régime en France? Michel. Le Grand Empire de Napoléon III. Michel. Oui, j'accepte. 10 points. Les musiques maintenant. Deux questions qui ont rapport à la musique traditionnelle et d'autres qui ont rapport plutôt à la musique moderne. Bon, une mélodie d'abord de Bach et la question suivra. C'est bien sûr une partition pour violon de Bach. Je vous demande le nom du célèbre luthier. Michel. L'autre équipe. Qui? J'attends là. J'attends pour... Excusez-moi. C'est ma faute. Le nom du célèbre luthier italien qui donna son nom à des violons rendus maintenant très célèbres. D'accord, Hélène? Stradivarius. 10 points. Bon, voici maintenant un extrait de l'opéra Norma de Bellini. On connaît tous cette mélodie. On connaît tous aussi Bellini de nom, mais quel était son prénom? Oui, Michel. Vincenzo. Vincenzo, 10 points. La chanson, cette fois, qui est avec Charles Bois le compositeur de cette chanson? Les élites, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez... Denis. Mouche. Non, l'autre équipe. Claude. Robert Charlabois. Non plus, c'était ni plus ni moins que Claude Péloquin. Voici enfin un extrait de Petit Matin. Petit Matin, sans horizon. Petit café, fumé d'usine. Je regarde le derrière des maisons. Quel est l'auteur de cette chanson? Denis. Brayne. Non. L'autre équipe? Claude. Aznavaux. Non plus, c'était Sylvain Lelièvre. Bon, nous passons sans plus tarder aux questions éclaires. C'est toujours, bien sûr, 10 points par bonne réponse. Combien de pattes possède un trétrapode? Michel. Quatre. J'accepte. Deux paires. Nommé la ville natale de Tartarin. Jean. Tarascon. 10 points. Comment s'appelle un prêtre bouddhiste au Tibet? Michel. La main. 10 points. D'où provient la térébenthine? Claude. De l'alcool? Non. L'autre équipe, Marc? Du pétrole. Non plus. De l'oléorésine d'arbre. De quels mots, taxi, est-il l'abréviation? Michel. Taxi-cab. Non. L'autre équipe. Claude. Taxi-dermis. Non plus. Taxi-maître. Quel pays porte le nom d'une ligne imaginaire? Jean. Équateur. 10 points. Aussi, à la fin de cette première partie du match, le compte est le suivant. Pour Jeannement, c'est 130. Et pour le Collège Notre-Dame, 325. Nous serons de retour après cette pause. Par la caméra, la série Le Monde en Liberté, le dimanche à 16h30, propose une observation de la vie telle qu'elle se manifeste dans toute sa splendeur et dont l'homme tire de grandes leçons. Animaux fascinants, beaux et féroces de paysages recueillis aux quatre coins de la planète, tous les dimanches à 16h30, Le Monde en Liberté. Un cinéma des années 20 du meilleur cru, Harold Lloyd, une époque à revivre tous les jeudis à 19h. Créateur du jeune homme américain à grosses lunettes, timide et emprunté, Harold Lloyd a joué dans plus de 200 films comiques. Une grande époque dans l'histoire du cinéma, Harold Lloyd, le jeudi à 19h. Aucun changement au pointage, c'est toujours 325 à 130 pour l'équipe du Collège Notre-Dame. Et voici une cantonnade, une question discipline pour cinq points. Quel golfe baigne la côte occidentale de l'Afrique? Non, c'est le golfe de Guinée. Bon, alors on transforme ça automatiquement en collectif. De quoi sont constitués les ergues du Sahara? Hélène. De sable. Oui, ou de dune. Dix points. Quelle est la principale chaîne de montagne de l'Afrique du Nord? Michel. Atlas. Dix points. Quel est le volcan le plus important de l'Afrique orientale? Michel. Le Kilimanjaro. Dix points. Quel est le désert principal de l'Afrique australe? Michel. Le désert Calahari. Oui, j'accepte. Dix points. Quel réacteur thermonucléaire associez-vous à la technologie canadienne? Michel. Kandu. Dix points. De quoi est alimenté ce réacteur? Hélène. Duranium. Oui, dix points. Qu'est-ce qui sert de modérateur à ce réacteur? Marc. L'eau lourde. Dix points. Où, au Québec, y a-t-il une centrale nucléaire? Claude. Poirnois. Non, je n'accepte pas l'autre équipe. Rapidement. Ah, gentil. Quelle centrale est située à l'est de Toronto? Hélène. Ralston. Non, je n'accepte pas l'autre équipe, Marc. Bruce. Non, c'est celle de Pickering en Ontario. Voici une collective qui porte sur les sciences. Quelle partie de l'axe principal d'une plante ne contient pas de chlorophylle et se ramifie en recherchant l'humidité? Claude. Racine. Dix points. Nommer une des deux autres fonctions principales de la racine ou des deux autres fonctions. Oui, Claude. S'alimente. Alimentation. Il y avait aussi fixation. Dix points. Qu'est-ce qui termine chaque racine? Hélène. La coiffe. Dix points. Quelle partie de la plante représente son collet? Claude. La corolle. On n'accepte pas. L'autre équipe. Marc. Le corollis. On n'accepte pas non plus. C'est la région de passage des racines à la tige, partie entre les racines. Et la tige, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui distingue une racine tuberculeuse? Claude. Elle a un fruit, pas un fruit, mais un aliment, comme la patate. Oui, elle a une réserve alimentaire où elle est nutritive, d'accord, comme les carottes, les radis. Anatomie médecine. Quelle enveloppe fibro-séreuse entoure le coeur? Claude. L'endocarde. Je n'accepte pas. L'autre équipe, Marc. Le péricarde. Dix points. Comment s'appelle la phase de dilatation des oreillettes ou des ventricules durant laquelle... Claude. Systole. Non. Durant laquelle ceux-ci se remplissent de sang. Marc. La diastole. Diastole, dix points. Comment s'appelle la phase de contraction des oreillettes ou des ventricules durant laquelle... Oui, Claude. Systole. Dix points. Nommer les deux cavités du coeur droit et du coeur gauche. Claude. Oreillettes et ventricules. Dix points. Dans le fonctionnement cyclique du coeur, qu'est-ce qui se contracte d'abord? Claude. Les oreillettes. Oui. Les deux oreillettes. Dix points. Littérature française. Complétez les titres suivants de comédie de Molière. Les femmes. Michel. Savante. Dix points. Le médecin. Michel. Malgré lui. Dix points. Les précieuses. Hélène. Ritzke. Dix points. Le bourgeois. Denis. Gentilhomme. Dix points. L'école des... Michel. Des femmes ou des maris. Les femmes. On accepte. Dix points. Oui. Le malade. Michel. Imaginaire. Dix points. Complétez les proverbes ou expressions suivantes. De mâle en... Hélène. Pi. Dix points. Dieu n'a créé les femmes que pour Michel. Les hommes. Non. Je n'accepte pas. Que pour apprivoiser... Non? Claude? Euh... Pour apprivoiser l'homme. Que pour apprivoiser l'homme. Oui. Dix points. Il n'y a qu'un... Hélène. Pas. Dix points. Est assez riche qu'il ne doit... Claude. Rien. Dix points. Et il a mis tous ses oeufs dans un... Jean? Même panier. Oui. Dix points. Des séances. Sans plus tarder. Quel métal blanc-gris élément? Numéro 78. Hélène. Platine. Dix points. Quel est le symbole du platine? Hélène. P... T. Dix points. Qu'est-ce qui le rend surtout utile? Jean? Conducteur d'électricité. Je n'accepte pas. L'autre équipe. L'autre équipe. Est-ce qu'on peut décrocher en haut? Oui. Est-ce que le bouton... le bouton ne revient plus? Le bouton ne revient plus. Bon, alors je passe à l'autre équipe. C'est Hélène qui avait appuyé. Je l'ai vu faire à plusieurs reprises. C'est un alliage. C'est un alliage. C'est un alliage. Oui. C'est ça? Bon. D'accord. On l'accepte. Écoutez, on a un petit problème technique. On fait une pause. Le compte est 455 à 300 pour Notre-Dame. Nous serons de retour tout de suite après. Tous les participants à la série régionale de Génie en herbe recevront de nombreux volumes offerts par la maison Quillet-Grolier. Les perdants choisiront entre le dictionnaire Quillet de la langue française en 4 volumes ou les encyclopédies médicales, culinaires et du bricolage. À notre finale régionale, les perdants recevront chacun la toute nouvelle collection en 6 volumes, pays et nations, tandis que les gagnants à cette même finale recevront 15 volumes sur les connaissances du savoir humain à travers les temps. De plus, la Société Radio-Canada offrira 400 $ à l'équipe gagnante de la grande finale, tandis que les perdants se partageront la somme de 200 $. Eh bien, ce petit problème technique que nous avions a été surmonté en un clin d'œil. Nous poursuivons. Il nous restait deux questions dans cette série science portant sur le platine. Je vous pose la quatrième. Quel gaz surtout absorbe-t-il? Michel. Hydrogène. Dix points. De quel pays provient la majeure partie du platine mondial? Hélène. Canada. Non, l'autre équipe. Marc. États-Unis. Non plus, c'était l'URSS, l'Oural. Littérature, quel est l'auteur des livres suivants? Discours sur la condition sauvage et québécoise. Hélène. Le frère Marie-Victorin. Non, l'autre équipe, c'est Pierre Perrault. Nationalisme et politique au Québec. Claude. Joron. Non, l'autre équipe. Léon Dion. L'or des tigres. Borges. De la terre et d'ailleurs. Michel. Ferrand. Non, l'autre équipe. Marie-France O'Leary et la grande aventure du fer. Georges Dor. À quel art en particulier associez-vous chacun des artistes suivants? Jean-Honoré Fragonard. Michel. La peinture. Dix points. Benvenuto Céline. Michel. La musique. Non, l'autre équipe. Hélène. La sculpture. La sculpture, oui, ou encore l'orfèvrerie. Isaac ou Isaac Albanese. La musique. Hans Holbein, père et fils. Michel. La peinture. Dix points. Alexander Calder. Claude. La sculpture. Sculpture. Dix points. Le compte est le suivant. Pour le Collège Notre-Dame, c'est 485 et pour Jeannement, c'est 320. On poursuit avec les questions éclaires. Donnez le nom ordinaire de l'hydrocarbonate de cuivre. Claude. HC. Le nom ordinaire. Le nom commun. Je vous laisse encore la chance, vous avez appuyé. Non. Les vapeurs d'essence. L'autre équipe. Vert de gris. Quel nom porte le crocodile d'Amérique? Claude. Le caïman. Oui. Dix points. Comment s'appelle un vert qui compte huit syllabes? Michel. Octosyllabes. Dix points. De qui Lancelot était-il épris? Hélène. De Guenièvre. Dix points. Quelle étoffe de laine associez-vous à l'Ecosse? Claude. Le kilt. Non. Non, on n'accepte pas. Jean. Etuit. Non plus. C'est le tartan. Quel est le nom portugais de Lisbonne? Michel. L'Ishpoix. J'accepte. Dix points. Qu'est-ce que la Nothèque? C'est une rivière de Pologne. Dans quel pays trouve-t-on le temple de Luxor? Michel. Égypte. Dix points. Donnez le prénom du musicien Ravel. Michel. Maurice. Dix points. Qui a écrit le chat beauté? Claude. Euh... L'autre équipe. Michel. Charles Perrault. Dix points. À quel art associez-vous Isadora Duncan? Michel. L'art de la danse. La cohéroe. Dix points. Quel est le pluriel de scénario? Hélène. Scénario. Non. Scénari. Avec deux i. La capitale de la Hongrie. Michel. Boudapest. Dix points également. Voilà. Le compte final est pour Notre-Dame 555 et pour Jeanne Mance 345. 40. Nous serons de retour après cette dernière pause. Tu veux devenir un homme? J'ai la recette idéale. C'est pas tellement bon pour la santé. Mais une fois habitué, tu ne peux plus t'en passer. Ou presque. Oh! Quel arôme! Non, non! T'as pas compris! Ça se fume! Bien des gens, moi, ça. Je ne sais pas pourquoi. Jouer gagnant. Cesser de fumer. Les participants de l'école secondaire Jeanne Mance qui ont travaillé très très fort au cours de ces derniers mois, Yvan Gendron, Claude Gontier, Sylvie Cardinal et Hélène Trépanier. Bonsoir. Merci. Et au revoir la semaine prochaine aux gagnants de Notre-Dame qui sont Jean Frappier, Marc Ladani, Denis Langlois et Michel Chepard. Bien sûr, la semaine prochaine, c'est la finale régionale de Génie en herbe alors que s'affronteront l'école secondaire Leblanc et le collège Notre-Dame. À samedi prochain. Éphe! – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...